Hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est le dimanche 5 mars, il est à peu près 11h30 et comme toutes les semaines depuis pas très longtemps, je vous retrouve dans une petite vidéo tranquillou, pépouze, ça se dit plus, dans ma mezzanine avec mes bibliothèques, tous mes livres, mon petit canapé tranquillou et on va parler de bouquins ! Du coup, dans ma dernière vidéo, je crois que vous avez dit que j'essaierais de finir l'atelier des sorciers, le manga, enfin en tout cas les 10 tomes que mon meilleur ami m'a prêté il se trouve que j'ai lu genre un tome et que j'ai enchaîné sur autre chose, complètement autre chose j'ai commencé le recueil de nouvelles de la ville de vapeur de Carlos Ruiz Zafon, un de mes auteurs chouchous de tous les temps, donc j'ai lu quelques nouvelles et j'ai alterné à chaque fois avec des graphiques donc j'en ai lu 4, 4 je crois, enfin bref, il me semble on a tant mon petit lapineau qui gamba d'en bas, je sais pas si on l'entendra dans la vidéo bref, du coup, voilà, j'ai alterné avec des graphiques, j'en ai pas lu des tonnes je dois avouer que j'ai surtout lu entre vendredi et samedi, donc hier et avant-hier et un aujourd'hui aussi, j'ai passé une semaine assez terrible en termes de santé et surtout de santé mentale voilà, c'est un truc, je crois que j'en ai pas parlé ici depuis très longtemps, j'en parlais un tout petit peu peut-être avant enfin bref, voilà, ça va pas ouf, ça va pas bien du tout en fait, genre vraiment c'est horrible, genre vraiment c'est horrible en ce moment, ça fait 3 mois, genre que vraiment c'est un... vraiment je vis l'enfer en fait avec ça santé et santé mentale, les deux voilà, je m'étonnerai pas dessus parce que c'est hyper perso et que c'est déjà assez compliqué j'ai pas besoin d'en parler en plus sur internet, en tout cas pas comme ça pas pour l'instant et parce que je sais pas trop ce qui se passe donc voilà, je suis suivie par des médecins, tout est sous contrôle on va dire, le plus possible en tout cas mais voilà, du coup ça a été très dur pour moi de lire, j'en avais très envie mais franchement même pas l'énergie de faire ça, genre vraiment tellement pas d'énergie que vous voyez, toute la semaine quasiment je me suis fait soit des petits chignons soit de mes petites tresses, c'est très mignon, j'aime bien, ça change un peu mais voilà, ça m'aide aussi à garder un petit peu d'énergie, un tout petit peu bref, ceci explique aussi ma tête, genre de déterré vraiment, j'ai des yeux genre un enfer, je mets pas de trucs sur ma peau, je maquille juste mes yeux du coup bah forcément quand je suis fatiguée et que ça va pas, ça se voit tout de suite bref, on est pas là pour parler de ça, mais c'était juste un peu pour expliquer le fait que bah oui effectivement j'ai pas beaucoup lu par rapport aux dernières semaines c'est pas grave en fait, j'avais pas l'énergie j'aurais aimé avoir l'énergie pour lire un peu plus que ça mais c'est pas grave par contre le peu que j'ai lu, c'était des très bonnes lectures je suis très très contente de les avoir faits et je vais vous en parler rapidement voilà, du coup déjà, toutes les nouvelles, les je sais plus, peut-être 3 nouvelles que j'ai lues ou 4, je sais plus, dans ce recueil pour l'instant c'est vraiment top, j'aimerais bien essayer de le finir dans la semaine ce serait cool, en alternant toujours du coup avec des graphiques puisqu'il m'en reste encore pas mal donc voilà, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le choix et c'est trop bien du coup, un livre que j'ai lu cette semaine c'est Ne m'oublie pas de Alex Alix Garin pas Alex, Sarah ne sait plus lire c'est publié chez Le Lombard voilà, c'est un roman graphique, une BD voilà, sur une jeune femme et sa grand-mère et la maladie d'Alzheimer la vieillesse, la mort voilà, un peu tout ça c'était émouvant vraiment c'était émouvant, ça m'a fait du bien il y a un moment où c'était un peu dur parce que du coup c'était dur en termes de santé mentale cette semaine du coup, forcément c'était un peu dur à un moment donné pour moi de le lire donc je l'ai posé et je l'ai lu en deux fois mais c'était très cool, vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé en fait cette histoire c'est pas genre dans l'apitoiement c'est juste dans la réalité de ce qu'est malheureusement cette maladie et la finalité est tellement bien faite j'ai je sais pas j'ai trouvé ça hyper vrai et en même temps très poétique voilà malgré tout j'ai beaucoup aimé les dessins bah voilà je tombe sur une double page genre trop belle voilà voilà franchement les couleurs sont trop belles les dessins sont assez simples et je trouve que ça sert vachement en fait l'histoire pour le coup voilà c'est enfin franchement je vous le conseille je regrette absolument pas de l'avoir acheté je l'ai trouvé d'occasion je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo je crois sur Jiber donc voilà ne m'oublie pas c'est trop bien ce titre il me fait trop penser à la chanson dans Coco voilà ça n'a absolument rien à voir avec Coco mais ça me fait penser je vais pouvoir ranger tous mes livres c'est trop bien ensuite l'album que je vous ai aussi présenté dans ma vidéo de la dernière fois c'est La Grande Fabrique de Maud d'Aliès Lestrade et Valéria De Campo c'est un album très très jeunesse voilà j'en ai déjà vaguement parlé dans la vidéo précédente donc je vois pas trop l'intérêt genre d'en dire plus mais c'est juste hyper mignon ça montre que l'amour a un impact important dans notre vie mais aussi les mots et que c'est faut les utiliser avec avec coeur mais aussi bref non mais je vais pas dire plus en fait parce qu'il faut que vous lisiez cet album pour comprendre c'était extrêmement poétique c'était très mignon franchement moi j'ai beaucoup aimé en même temps je suis une rêveuse donc du coup forcément quand on me vend un truc un album aussi mignon sur les mots ça ne peut que me plaire voilà je suis trop contente de l'avoir lu genre vraiment de fou c'était c'était fou c'était fou hier j'ai lu chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre ça faisait genre un million d'années que Piketty Booking l'avait présenté sur sa chaîne YouTube et je l'ai acheté je vous l'ai présenté dans mon dernier blog du coup dans le colis que j'ai reçu la semaine dernière et j'avais très envie de le lire du coup je l'ai lu voilà et j'ai trouvé ça trop cool c'est une petite BD voilà qui parle c'est même pas une BD c'est un album attendez je vérifie quand même en fait il n'y a pas trop de différence non c'est quand même une BD c'est quand même sous forme de BD voilà un petit peu alors les dessins c'est pas forcément mes dessins favoris mais j'ai beaucoup aimé je trouve ça très mignon les couleurs utilisées sont assez parlants je trouve que ça va bien avec l'univers de Dracula donc en fait on suit Dracula qui est un jeune vampire qui va à l'école voilà c'est un enfant encore et comme tous les enfants il va à l'école le problème c'est qu'il est différent parce que c'est un vampire et non un humain et du coup tout le monde en tout cas certaines personnes le harcèlent personne ne prend sa défense et ça va créer évidemment des problèmes chez lui de confiance et il va essayer de s'affirmer et voilà voilà un peu la naissance du monstre Dracula enfin voilà le vampire très connu et bref c'est très mignon c'est absolument pas horrible mais ça parle du harcèlement scolaire et en fait j'ai trouvé ça vachement chouette et ça parle de la différence et je trouve que c'est un message qui est très cool avec un personnage du coup qui est universel que tout le monde connaît même les enfants et je trouvais ça super chouette en fait d'avoir ça dans cet album genre vraiment c'était mignon c'était très parlant et en même temps c'est un peu drôle parce que du coup on parle d'un petit vampire et du coup il y a un peu des petites blagues par rapport à ça et des traits d'humour et je trouvais ça très chouette à l'époque Piketty Booking l'avait vachement vachement bien défendue et elle était dans ma wishlist cette BD depuis très longtemps et du coup je suis trop trop contente de l'avoir lu lisez-la et donc dernier petit livre que je vais vous chroniquer j'ai lu ce matin Toilet Born Hanako-kun donc le premier tome manga qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui j'ai acheté ce tome 1 il y a genre méga longtemps et je me retenais en mode j'ai trop de saga commencé en fait il faut d'abord que j'avance et en fait franchement je fais trop envie de le lire du coup bah je l'ai lu et maintenant j'ai envie d'acheter tous les autres toms parce que vraiment genre c'était trop bien c'était beaucoup trop bien c'est un truc fantastique ils jouent un peu sur les voilà le monde invisible on va dire genre les fantômes et les légendes les peurs les un peu tous ces trucs là et sur un truc hyper fantastique donc en fait on suit une jeune fille qui rentre dans une école où voilà il y a cette mystère et en fait elle va découvrir le septième mystère qui est un fantôme qui hante les toilettes des filles un petit peu excentrée ça fait penser un petit peu à mince comment elle s'appelle dans Harry Potter enfin vous voyez Mimi Gignard vous voyez ce que je veux dire bref ça fait penser un peu à ça et en fait c'est un petit témo fantôme enfin bref c'est un petit être visible aux yeux de pratiquement tout le monde capable de réaliser certains vœux trois vœux et bref contre une contrepartie évidemment et en fait cette jeune fille va un peu faire ami-ami avec lui et ça va l'emmener dans des aventures absolument terrifiantes et passionnantes et ça c'est trop bien genre vraiment je sais pas comment décrire cette histoire genre c'est trop bien de fou et le dessin est très très cool voilà un peu pour donner une idée j'espère que ça va pas se progner euh alors quelle mes pages elles spoil voilà voilà ça vous donne une petite idée perso j'ai trop aimé et vraiment je vais continuer avec un énorme plaisir parce que j'ai enfin c'est trop mon genre d'histoire en fait c'est trop mon genre d'histoire genre de la magie des fantômes de la peur et de l'amour de 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 l'humour genre il y a tout il y a tout c'est trop bien genre c'est incroyable trop bien trop contente et du coup je voulais vous parler un petit peu des lectures que j'avais envie de faire aujourd'hui déjà enfin voilà genre vraiment dans l'instant que j'avais envie de terminer donc évidemment il y a celui-là dont je vous ai déjà parlé donc on va pas revenir dessus il y a aussi celui-là donc c'est les sentiments du prince Charles de Liv Stromquist Stromquist c'est une BD que j'ai déjà lu la moitié j'en suis à là c'est assez dur à lire et comme ma santé mentale elle va pas ouf enfin surtout par rapport à ça et même physique parce que du coup des fois ça m'empêche un petit peu de de me concentrer voilà mais ça va de mieux en mieux à ce niveau-là donc c'est très cool et en fait c'est une BD comme ça qui parle de féminisme principalement c'est un livre qui est assez lourd à lire malgré que ce soit une BD je suis assez étonnée c'est une de mes amies qui me l'a prêtée et elle m'avait prévenue mais j'avoue que j'avais pas pensé autant et vu que ces derniers mois ça l'est pas trop en fait je m'ai hyper longtemps pour le lire et là je me suis dit bon Sarah il va falloir quand même que tu t'y mettes donc voilà c'est parti lire ça cette semaine et j'aimerais lire aussi le premier tome de Friérienne Frié-renne putain j'arrive pas à le dire c'est le tome 1 donc voilà une saga de fantasy en manga voilà ça a l'air trop bien et j'avoue qu'en ce moment je lis pas trop des romans voilà c'est dû à ma concentration et puis ça me fait plaisir de lire mes mangas aussi et j'en ai encore 6 dans ma petite pile à lire ma grosse pile à lire que j'avais fait il y a 2-3 vidéos un truc comme ça voilà je vous laisse aller voir si ça vous intéresse en tout cas j'ai trop hâte je m'épanouis vachement plus qu'il y a un moment donné dans mes lectures je prends beaucoup plus de plaisir je prends plus de temps pour lire aussi donc ça fait vachement plaisir voilà après je travaille toute la semaine je travaille beaucoup sur ma santé comme je vous l'ai dit et je travaille sur des projets qui vont être trop cool ça me prend beaucoup d'énergie aussi que je n'ai pas donc je suis très fatiguée mais voilà il y a beaucoup de trucs comme très positifs genre qui arrivent et et en vrai ça me fait plaisir de lire plus quand même et de prendre vraiment du plaisir et du temps pour lire et vraiment c'est hyper épanouissant pour moi genre ça me fait vraiment trop de bien et retrouver genre ma passion de toujours donc voilà j'aime beaucoup aussi vous partager tout ça j'espère que ça vous intéresse un peu le format est très simple un peu pas à l'arrache mais presque j'ai pas trop le temps en plus du coup de de filmer et ça me tient à coeur de filmer ces vidéos avec la lumière du jour parce que du coup j'ai le Vélux vraiment en face de moi enfin de l'autre côté de la caméra en fait et et du coup je trouve que la lumière elle est cool en fait ici et j'ai pas envie de mettre une lumière artificielle donc forcément la semaine c'est compliqué parce que comme on est encore en hiver il fait nuit très tôt et quand je rentre il fait nuit voilà donc je filme principalement le week-end et puis avec le temps ça va aller un peu mieux et voilà mais en tout cas j'espère que ça vous intéresse un petit peu moi ça me fait mon petit journal de bord de lecture j'aime bien voilà donc c'est reparti pour le petit exercice des chroniques ça va je vais essayer d'étoffer tout ça avec le temps parce que voilà il faut le temps de reprendre la main un peu et tout ça et tout ça en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez peut-être des bonnes lectures ces derniers temps qui pourraient m'intéresser potentiellement et puis je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine potentiellement pour une nouvelle vidéo bye